François Hollande dit qu'on fermera Fessenheim à la fin du quinquennat, donc dans 5 ans. On ne va donc pas continuer à fonctionner pendant 5 ans sans faire les travaux. On demande aujourd'hui des travaux de sécurité. Ces travaux vont donc être engagés, je suppose, dans l'année qui vient. On aura donc fait quelques centaines de millions d'euros d'investissement. Et lorsque ces travaux seront terminés, mettons, dans 3 ans, peut-être 4 ans, on va dire maintenant on ferme. C'est-à-dire quand on aura fait tous les travaux de sécurisation pour se conformer à ce que dit l'Agence internationale et nationale de sécurité, et à ce moment-là on dit maintenant on va arrêter. Ça ne paraît pas très logique. Donc je pense que la logique, c'est de faire les travaux de sécurité et d'aller au bout de la période d'exploitation de cette centrale qui corresponde tout simplement à une période aux 10 ans telles qu'elles sont préconisées. C'est ce que je pense à titre personnel, car personne ne peut imaginer qu'aujourd'hui la France aurait 100 ou 200 millions d'euros à dilapider, tout simplement en faisant des investissements dont on ne tiendrait aucun compte une fois qu'ils sont faits. Sur le grand contournement Ouest, les socialistes ont dit qu'ils n'en voulaient pas. Sur le grand contournement Ouest, vous avez entendu la polémique qu'une nouvelle fois on a voulu créer ces dernières semaines, en disant que ça y est le gouvernement allait forcer la signature ces derniers jours. J'avais indiqué aux médias, donc à vous-même, qu'il n'en était rien, que le gouvernement était respectueux des principes et de l'organisation. C'est vrai que c'est un dossier qui est ancien, mais nous n'allions pas forcer la vitesse. Je crois savoir que ces accords n'ont pas été signés. Il s'agira donc de regarder ce que fera le prochain gouvernement. Et le prochain gouvernement sortira notamment des élections législatives, d'où le grand débat que nous allons avoir au moment des élections législatives, qui vont commencer immédiatement, puisque ceci est programmé pour les deux mois. Et qui du conseil unique d'Alsace avec le gouvernement socialiste ? Tous les candidats, que ce soit Nicolas Sarkozy, mais aussi François Hollande, ont indiqué qu'ils souhaitaient voir ce processus aller jusqu'au bout. Je me fie donc simplement aux déclarations de François Hollande, pour faire en sorte que nous puissions avoir ici un projet qui est un projet unique. Ça c'est tout à fait évident. Tenant compte aujourd'hui de l'attente des citoyens, il me paraît difficile que ceci soit remis en cause, puisque la remise en cause serait contraire à l'engagement à la fois du président de la République, mais aussi et surtout contraire à ce que souhaitent les Alsaciens, puisqu'aujourd'hui les trois quarts des Alsaciens souhaitent que ce conseil d'Alsace se fasse et rapidement. – Philippe Rechert, Nicolas Sarkozy se dit seul responsable de la défaite. – Lorsque le président de la République, le patron de la majorité se présente, il est normal que ce soit à lui de tirer les premières leçons et bien sûr de rappeler sa responsabilité. Mais c'est clair que nous avions un engagement qui était beaucoup plus vaste, qui était généreux. Pour autant, le président de la République est très respectueux, évidemment, par définition du choix des Français. C'est ce que nous devons faire et surtout ne pas commencer à nous diviser, parce que la France aujourd'hui se trouve dans une période de convalescence à la suite des très graves crises. Bien sûr, nous allons être très présents pour les élections législatives. La France, plus que jamais, doit être compétitive, parce que c'est comme ça qu'elle retrouvera sa place de puissance en Europe et dans le monde. – Dernier point sur votre avenir politique, est-ce que vous retournerez au Sénat ? – J'ai pris la décision, je l'avais annoncée lorsque je suis rentré au gouvernement et je l'ai annoncée lorsque j'ai fait la campagne des régionales, que je ne resterai pas au Parlement, que je ne resterai pas au Sénat. Je ne retournerai donc pas, clairement dit, au Sénat à la suite des échéances électorales qui viennent de se dérouler et de celles qui vont venir. – Merci.